Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai, et on se retrouve pour un nouvel épisode de 3dsplay en multi sur Earth of Iron 4, avec les Giraques, et Popopo, et Macentor. Salut tout le monde ! Ok, bon, j'ai enlevé la pause, on va continuer tranquillement. Ah, regardez, le... Ah, voilà. On a l'Espagne républicaine qui va péter le fion de l'Espagne nationaliste. Ouais, ils me l'ont fait ça aussi, ils couperaient, mais bon, ça veut rien dire. Il faut vraiment voir, il faut vraiment que l'Espagne républicaine, elle explose au sud et après qu'elle se concentre tout au nord. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'ils se... Je crois qu'ils ont une flotte, donc ils se mettent, ils devraient condamner le port de Cadiz. Ouais. Et après se contenter de faire du... Laissez se cramer leur matériel. Laissez les autres cramer leur puissance. Voilà. Bon, les usines, ça construit. En plus, là, j'ai plus l'effet qui me fait que mes usines produisent moins, donc ça va être pas mal. Donc à cette vitesse-là, les armes, j'en aurai assez dans 975 jours. Et les charges légers dans 8000 jours. 8 096 jours. Putain. Sniff. Voilà. Les féniases sont retournés bosser. Tu peux aller te brouiller ? Oui. Allez, je vais bientôt avoir fini de supporter la... The Right. Pour The Right. C'est vrai qu'ils sont durs à supporter, ces gens-là. Ouais. Allez. Plus qu'un jour. Voilà. Et maintenant, on va dire... Right Wing Rhetorique. Développement industriel. Prochaine décision, les amis, après, dans 70 jours, ce sera l'autre chose que je prendrai. Bien. Je peux pas encore la prendre, là, tout de suite, j'ai pas laissé de troupes. Je suis kiff-kiff, je suis limite, hein, mais bon. Les pendures divisions qui mettent tellement de temps à être recrutés. En fait, ce qu'ils m'ont... Ils mettent du temps à être recrutés, mais ils ont pas leur matos, hein. Ah ouais. Maintenant, ils ont pas leur char. Je peux soutenir l'Espagne nationaliste. Ça n'a pas d'intérêt. Non. C'est comme moi, je pourrais, mais non. Je peux soutenir la républicaine et la nationaliste. Ouf, regardez les républicains, comme ils sont en train de péter le cul, là, de l'Espagne, là... En bas. Oui, c'est joli. Par contre, je regardais, moi, souvent des vidéos que je regarde sur des joueurs qui jouent. La majorité que je vois, mais tous, hein, aussi bien, même Jake, même toi, les Jiraks et tout, très souvent, c'est le déplacement des lignes de front. Je deviens fou quand je vois ça. Tu sais, par exemple, t'as un endroit, moi, par exemple, j'ai 4 unités, je fais une ligne de front sur 4 fronts. Le but, quand j'avance, c'est pas des endroits de ma ligne de front. Et des fois, ce qu'il faut faire, c'est des mouvements de rotation. Par exemple, vous voyez, c'était Kodran, si on se met en... Quand il a fait la guerre à la... Pas la Finlande, si, à la Finlande, je crois. Ben, les provinces du Nord, concrètement, moi, ce que je fais, quand on a la Russie, ben, chec, on coupe les 3 petites provinces qui sont entre la Russie et la Norvège. Et la Farol ? Voilà. Ouais, près de l'immigrant, ouais. Voilà. On referme un petit peu et on fait un mouvement de contournement. Il faut refermer les champs. Et souvent, les gens... Ben, pareil, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Ça sert à rien de pousser une ligne de front horizontale. Quasiment, la priorité, c'est Strasbourg. C'est genre de Strasbourg à Mulhouse. C'est essayer de faire un mouvement pour faire, genre, Strasbourg, Stuttgart et rechopper la frontière suisse le plus possible. Mes chers amis, nous avons gagné 33 médailles au JO contre 24 pour les Américains. Ouais, ouais, ouais. Ce qui démontre la supériorité raciale de la race germanique. Voilà. Et la race 116, hein, quand même. Merde, hein. Putain. Vous avez gagné quelque chose, vous ? Ben oui. Ils n'ont pas marqué. On a gagné 71, je crois. Attends, viens, je l'ai blindé. Il faut te montrer qui est le meilleur. en course, j'ai bouffé les Éthiopiens. Bien joué, effectivement. C'est indéniable. Une victoire indéniable. Bon. Moi, j'ai mis 16 divisions, là, qui sont prêtes à frapper en Afrique. Non, mais 22 divisions, ouais, prêtes à frapper en Afrique, là. Ça rigole plus. Et c'est avec qui ? C'est... Alfonjouin. Je vais mettre Ouf. Ah, merde. Les cavaleries. Les cavaleries, on les envoie... Pourquoi t'as pris gain de voix politique ? Pourquoi t'as pris celui qui booste le fasciste ? Parce que... C'est un investissement. Ah, moi, j'aurais de le soutenir, hein. Je peux pas le prendre. Moi, j'ai besoin de les points, hein. Je peux pas le prendre. On a plein. Oh, mais écoute, le lot, là. Simon Cohen. Bonjour. Moi, c'est Simon. La vérité. Je peux pas le prendre encore. Faut que j'ai fini l'idée que je suis en train de chercher. Et puis, vu que tu veux m'aider... Mais c'est vrai que, ouais, normalement, c'est ce que je fais. Ouais, genre... C'est vrai que j'ai mal géré, quand même. Je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es nul. Je crois que c'était le point, c'est tout. Non, mais je suis d'accord. Je vais me faire une armée d'agression. Ah non, je peux pas la faire encore. Mais une armée, c'est fait pour quoi ? Pour agresser. Voilà. Je vais m'orienter vers la France métropolitaine, l'industrie à l'expansion, et ça, ça m'a aidé, quoi. Putain, c'est vrai que la France, au début, c'est paye ton pays de merde, quoi. Par contre, ce qui est mal foutu, je trouve, des fois, l'arbre des Focus aurait pu faire des trucs plus petits, et l'arbre des recherches, je trouve un peu à chier, parce qu'il y a des recherches qui sont en mode vertical, des recherches qui sont en mode horizontal, c'est la vitata sur le courant, c'est le bordel. Je vais développer mes chasseurs lourds, moi. Après, c'est la construction pour être grouillite de finir, parce que c'est long à construire. En plus, c'est long, plus, c'est bon. Bon, heureusement, j'ai 114 points de politique, je mettrai un mec pour booster un peu la prod. Groupe industriel, je prendrai... IG Farben, évidemment. Moi, c'est Danieli. Pourquoi je peux pas aller là-bas, moi, avec ses cavaliers, là ? Moi, j'ai mis les entreprises japonaises, hein. Mitsubishi, Nissan. Oui. Voilà. Est-ce que la France peut faire une clé sur le Luxembourg ? Elle se fait chier, elle peut toujours faire une petite clé sur le Luxembourg, et hop ! Attends, bouge pas. Euh... Les deux unités, pourquoi je peux... Voilà... Ah ouais, ça coûte très très cher, ouais. Est-ce que tu mets ? Ouais, j'ai pas de points. Et surtout qu'il n'y a pas assez de tension mondiale. Parce que je veux dire, moi, avec la tension mondiale, à 100%, j'ai fait le claim en même pas 20 jours. Oui, d'accord. Ouais, ça aide. C'est la partie solo, je rappelle, j'ai fait de la guerre. Déclare son gars à Luxembourg. Ouais, Luxembourg aux gens les alliés. Au revoir. Déclare son gars à Etonie. Etonie aux gens les alliés. Au revoir. Pareil pour Lettonie et Estonie. Et en 10 jours, les 3 se sont fait torcher. Ah bah après, si tu fais un beau plan de bataille, tu prépares bien tes troupes et tout. Et après, ouais, c'est le truc à procéder. Tout à pic est neutre. À pic est neutre. Au secours. Comme quand tu produis des ressources, c'est l'entraînement, quoi. C'est quoi ça ? Aide. Ouais. Les recherches. 57 jours. Non, c'est vrai qu'il est quand même sacrément bien fait, le jeu, avec tous les... Ah oui, mais c'est bon, j'ai automatiquement... J'ai le mouvement fasciste qui est aidé par un de mes tuques. J'ai fait reprendre, c'est fait. Oui, t'es une chaîne de développement norme. Voilà. Et moi, là, je suis à 0,13 par jour, ouais. Add this property... Ah putain, ouais, j'espère que c'est moins efficace parce qu'on a... Ouais, j'ai dépassé les communistes. Avec Twin Theories. Ouais. Allez. 70 jours, launch tous. Bien. Alors voyons. Les jeunes... La jeune génération va prendre les torches et brûler tout ça. Bien. On va brûler quoi ? Je sais pas, mais les fascistes vont arriver au pouvoir d'ici peu. Bon. On va brûler du juif, ça sera déjà pas mal. 31%. De vrai, je ne sais pas si c'est qu'en concentration ou les goulags dans le jeu, pour l'instant. Mais... Je sais pas, ils avaient pas dit qu'ils voulaient le faire, ça, à une période, là ? Ah, moi, je te fous tout le monde, là. Je te fous les Bretons, je te fous les Marseillais, je te fous les Noirs, je te fous les Arabes, je te fous les Juifs... Allez, hop ! Je te fous les Suisses ! Les Suisses... Pourquoi j'ai pas eu les... J'ai pas eu mes objectifs de guerre ? Tous les connards d'Aquitaine et du Sud, là, avec leurs chocolatines... Hop ! Oui, ceux-là, oui. Oui, ceux-là, c'est direct. Euh, voilà, hein. Ah merde, j'ai une usine civile à faire qu'on va mettre là, on va les produire au Nord. Usine militaire, on va plutôt les mettre dans le Sud. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu mes revendications ? Qu'est-ce que tu as faite ? Bah j'ai fait, tu sais, euh... Revendications sur la Yougoslavie. Mais t'as un claim ! Mais j'ai pas le claim, là. Bah si ! Qu'est-ce que tu as l'Aidabasie, tu verras, t'as un claim, t'as revendications ? Ouais, mais je peux pas lui déclarer la guerre. C'est quoi bon ? Si ça m'a égusté, tu peux pas déclarer la guerre ! Vous avez aucun objectif de guerre permettant de justifier. C'est bizarre. Mais c'est juste qu'en fait ça va être long, ça va prendre 130 jours pour faire mes claims. Bon bah peut-être que c'est comme ça en fait. C'est juste que tu as déjà en fait ? C'est bizarre. Bah en ce moment là, bon bah écoute. Donc là, on a... On est toujours en 36, donc on va développer... J'étais persuadé que j'avais vraiment des objectifs de guerre. Moi j'ai du rêver. Bon, allez les... Là-bas. On monte, on monte, on monte. Ah oui, je lis en gratuit le mec qui m'augmente le délit fascisme support. C'est bien ce que je pensais, ouais. C'est gentil ça, ouais. C'est plaisir. Ouais, je le donne gratuitement. J'ai cherché le contenu anti-char. Ça me joue un plaisir. Notamment quand t'es 34. Ouais. Et donc, qu'est-ce que les pieds étaient 34 ? Euh... Question, les copains. Quand ils parlent d'un capitaine d'industrie, ils disent par exemple le... civilian factory construction speed plus 10%. C'est quoi ? C'est qu'elles se construisent 10% plus vite ou que leur output est 10% plus fort ? De quoi j'ai parlé ? C'est quel truc ? C'est les capitaines d'industrie ou les industrialistes de guerre ? C'est dans les conseils politiques ? Ouais. Industriel de guerre, vitesse de construction d'usines militaires. C'est comment... La usine se construit. Ah d'accord, ouais. Bon, je gagne 0,18 par jour de... Chez les... Chez les fascistes. Ça monte, ça monte, ça monte. Je vais passer devant les... Regardez-moi ma répartition politique. Ça fait beau, ça fait... On dirait la Tchécoslovaquie. Pfff. Ha ha ha. Un drapeau de la... Afrique du Sud. Avec d'autres couleurs. Oui. 40% de facho ! On dirait la France d'aujourd'hui. Ha ha ha. De la droite. De l'extrême droite. Un petit peu de PS. Ha ha. 20%. 20% t'es gentil pour le PS hein. Ouais. On va dire 12. Ha ha ha. Bon, des recherches. Je peux regarder la communauté fasciste ? Ah c'est bien ça aussi. Je vais pas le faire. C'est pas mal parce qu'on a les continents. On a les... 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 Dans les grandes diplomaties. Les pays majeurs... Euh... Les pays majeurs. Les trois... Les trois factions. Et aussi après on peut voir les démocraties. Les communistes. Les fascistes. Ça peut être pas mal comme ça. Tu vois genre tiens qui on peut inviter dans les fascistes. On peut voir que par exemple il y a la république dominicaine qui est fasciste. Il y a le Salvador. Il y a le Menjuku. Il y a le Pérou. Par exemple on peut dire tiens on invite le Venezuela chez les fascistes. On le fait ? Bah ouais tant qu'à faire. Ils vont pas. Non parce qu'ils sont pas en guerre et nous on est pas en guerre. Et le problème c'est que surtout c'est que c'est pas intéressant. Le Venezuela c'est un bon fournisseur de pétrole. Et le problème c'est que si c'est... On se retrouve avec les Etats-Unis qui s'implique dedans. C'est la merde. Mais les Etats-Unis bah peuvent... Donc tout ce qui est là-bas tant qu'on peut pas intervenir là-bas ça vaut pas le coup. Voilà. On va laisser... Tu sais quoi ? On va laisser tranquillement les pays en Amérique. On va laisser faire leur vie tranquille. Ils nous fournissent. Nous on va asservir le continent. Ce sera déjà pas mal. Exactement. Euh... Là... Bon c'est calme hein toujours. Alors là ce que j'adore... Quand on a lancé la partie j'ai lancé la production de onze unités de brigade de chars. La première... J'en ai une sur les onze. Qui a onze pour cent d'équipement. Oh putain... Comment dire... Je crois que ça va pas être possible là. 38... Non... Bon... Vous trois là vous allez arrêter de l'andouiller vous allez aller là-haut. 36... Industrie... Les supports... Compagnie du génie... Oh... Comme les hôpitaux c'est assez monstrueux comme... Comme truc hein. En fait toutes les brigades. Les brigades elles sont monstrueuses. Ouais ouais. C'est vraiment plus quoi. Parce qu'il y a moins de plus quoi. Parce qu'il y a moins de plus qu'il faut développer. Ouais. Les hôpitaux... Les hôpitaux ont moins de 10% de consommation de ressources quoi. Tu vois l'armée du Reich par exemple. Tu mets un petit hôpital chacun. Et tu fais... Oh mais ça fait des économies. Nous au moins d'avoir beaucoup de ressources c'est de conquérir beaucoup de pays. De tout leur piller. Là. Hop. On monte ça. En fait où est-ce que je fais ? Je fais... Usine. Je fais une militaire, une civile, une militaire, une civile en production et j'alterne. Comme ça. Hop. Là je suis en train de monter la France métropolitaine. Allez. Les fascistes ils sont en tête. 43%. Et ils gagnent 0,13 par jour. C'est marrant ça parce qu'en fait ouais c'est... Au début ça monte super vite mais là c'est réduit à 24% de l'efficacité. Voilà. Nouvelle industrie je suis à 42 maintenant. On va rechercher quoi. On est toujours en 36. Allez. Allez c'est concentré 2. Et en... Comment ça s'appelle ? En... En... En usine totale vous êtes à combien ? Moi je suis à 66. 92. 64. Regardez les gars ce qu'il va se passer dans 3 jours. Ah c'est l'anchousse déjà ? Ouais voilà. Dans 3 jours c'est l'anchousse. Et tu vas gagner... C'est la guerre hein. C'est la guerre hein. C'est la guerre je le roule sur la gueule. Bon les républicains vont gagner. La France métropolitaine très bonne nouvelle. Ouais bienvenue au sein du rail chez les amis. C'est l'anchousse. Oh ça a violé le traité de Versailles. Je m'en fous je l'ai revu. Mais moi en fait je pense que le traité de Versailles avec du recul il est pas si mal que ça hein. Pétain au sourd. Voilà. Et je suis en train de faire mon armée d'agression. Oh j'ai une nouvelle usine. Et je vais perdre le protégé par la ligne Maginot. Qui va me... On s'en fout. Je vais perdre le Dijenten Gouvernement. Oh que c'est dommage. Et j'ai récupéré 6 usines. Ça fait plaisir. Du coup j'ai pas un petit peu... 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 C'est bizarre ça en Autriche. Et ce qui va être pas mal je vais gagner armée d'agression qui fait plus 5% d'organisation et moins 25% de temps pour justifier les objectifs de guerre. Et on va pouvoir s'amuser à commencer à builder sur la républicaine Spain. De toute façon je pense que ma première victime ce sera la Belgique. En Belgique. C'est pas une grosse perte. Ah pas de crise nationale. Au développement industriel. J'ai pas encore demandé Sudette. Bon bah je l'aime loin encore mes renforts. Par exemple là voilà. Moi, première ligne de front. Ça va pas être dur. Ça va être ça et ça. Voilà. On coupe le port. Non. De toute façon je suis con ils ont pas de... Ah si 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 la Belgique si faut couper le port. On coupe le port comme ça ils auront pas de réapprovisionnement de la part de leur colonie. Voilà. Mon plan de bataille est prêt. Dirigé par le général de Gaulle. Oh lui. De Gaulle qui va choper le... Qui va choper par là-bas. Bravo. De Gaulle qui a le beau débrouille fasciste. Normal. Exactement. Oh putain il reste plus que deux minutes d'épisode. Oh non ça passe vite. Ouais. Infanterie, équipement. Ouais. Donc les équipements d'infanterie dans un an j'aurais équipé tout le monde. Et mes chars dans 6700 jours. Bon. Bon. Mais qu'on voit. Pourquoi je fais plus de sous-marins ? T'as la limite et qu'il a arrêté la production ? La limite ? On a une limite de sous-marins ? Non. Peut-être que dans l'option de création. Bah non. Justement j'avais fait Advitam Eternam. Ah oui. Bizarre. Escadron sous-marin. Bon. J'ai passé de ressources ? Ohlala. Qu'est-ce qu'il me fout encore ? Du caoutchouc ! Eh ben on va chasser à la France. Ah voila. Ici. Voila. J'ai 8000 hommes sur le terrain. Normalement, le trésor de Versailles disait que l'Allemagne devait avoir que 100000 hommes maximales. Ouais mais... Le problème c'est que les allemands ils sont pas allés à l'école. Ils ont pas appris à compter. Automatiquement, c'est problématique. On a vu les problèmes de maths qu'ils avaient. Exactement. Bon. Ils me disent quoi alors les fascistes 48 ? Mais c'est marrant je comprends pas parce que j'ai pu avoir l'armée d'agression. Alors que l'armée d'agression ils disent que pour le faire faut... Euh... Ah d'accord ouais non. Faut être ou que le... Gruelling party soit fasciste ou avoir plus de 40%. D'accord j'avais plus de 40%. Ah oui. Je suis à 48. 48,76% de fascistes. Ca monte, ça monte. Le suicide des tensions mondiales. Bizarrement. Bizarre ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et nous avons eu le superbe tenu de fin d'épisode. Donc je vais déployer mes dernières divisions. Hop voilà. On va les foutre au nord cette fois-ci. Il sort de renforcer un peu le nord parce que... Il n'y a pas beaucoup d'hommes au côté du nord pour l'instant. La main du nord c'est celle qui va rien foutre quand même pendant une bonne partie du jeu. La quelle celle qui va s'occuper du Danemark ? Voilà. C'est pas la plus grosse bizarrement. Bon. Par contre on va arrêter l'épisode là. Ok. Donc sur ce les gens on vous dit bye bye. A la prochaine pour la suite. Vous inquiutez pas. Ca va bientôt démarrer. Pour l'instant on est tranquille mais mille. Mais ça va démarrer. Et après on va s'éclater. Allez sur ce on vous dit... Oui je suis bien bientôt. Voilà. On vous dit bye bye les gens. A la prochaine. A plus. Allez ciao. C'est cool.